... Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site Web ou notre page Facebook, Transport Guilmire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com baroblique transfert de patrimoine. CMA TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte du Sud, en Manchette. Défi Pierre-Lavoie 2016, l'expertise de Montmagny sera mise à contribution. Le 35e colloque annuel de l'Association des archéologues du Québec à Montmagny. L'offre attractive de terrains résidentiels dans la municipalité de Lillet suscite un grand intérêt. Saint-Just de Bretonnière souligne le dévouement de ses bénévoles. Le rôle des gouvernements locaux doit être reconnu. Écoute un sport de belles performances pour Manchette Gym et le calendrier des différentes ligues de hockey de la région. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité. La municipalité de Montmagny a eu l'immense honneur de recevoir, l'an dernier, la boucle du Grand Défi Pierre-Lavoie. L'édition de cette année se tiendra sur la rive sud de Montréal. L'administration municipale a cependant décidé de porter main-forte à l'organisation de l'événement. Voici le reportage de Karel Oud Hébert. Le samedi 18 juin prochain, soit un an après l'incroyable expérience vécue à Montmagny lors de la tenue de la boucle du Grand Défi Pierre-Lavoie, ce sera au tour des citoyens de la région de la Montérégie d'avoir le privilège de voir quelques 7 000 cyclistes sillonner les routes de leur région au nom de la prévention des maladies et de la promotion des saines habitudes de vie. Dans un souci de collaboration, trois employés municipaux du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire qui ont joué un rôle clé lors de la présentation du Grand Rendez-vous cycliste 2015 à Montmagny, mettront leur expertise au service de Saint-Jean-sur-Richelieu lors de la boucle 2016. Si plusieurs cyclistes de la région ont déjà confirmé leur inscription à la boucle 2016 et que les employés municipaux Jean-François Roy, Patrick Morancy et Patrick Vachon y seront à titre de chefs bénévoles, d'autres citoyens pour également avoir la chance de revivre seraient évidemment exceptionnels en embarquant dans l'autobus de bénévoles qui sera analysé pour l'occasion. Seulement 48 places sont disponibles dans l'autobus qui quittera Montmagny le 18 juin à 9 heures et qui reviendra aux environs de 23 heures. Les bénévoles de la région qui se rendront à Saint-Jean-sur-Richelieu seront identifiés aux couleurs de Montmagny et seront préposés au service des repas, au bar ou au parc à vélo lors de l'arrivée des boucleurs en fin de journée. Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire rapidement en composant le numéro de téléphone ou l'adresse courriel qui apparaît à l'écran. Karel Oud Hébert Pour le réseau de télévision Céma TV À Montmagny La ville de Montmagny sera à nouveau l'hôte d'un colloque d'envergure provincial ce printemps alors que l'Association des archéologues du Québec sera de passage du 28 avril au 1er mai prochain dans le cadre de son 35e colloque annuel. Si ce rassemblement s'adresse principalement aux professionnels et aux passionnés de l'archéologie québécoise, les citoyens intéressés par le sujet y trouveront également leur compte puisqu'une série de conférences ayant pour thème « Coup d'œil sur l'archéologie en Côte du Sud » leur sera présentée gratuitement à l'Hôtel de Ville le 30 avril. Une centaine de participants sont attendus à Montmagny pour assister à des ateliers, à des conférences et à la présentation de publications diverses. Pour ces congressistes, il s'agit d'une occasion en or de s'informer des découvertes de l'heure et de s'interroger sur l'avenir du patrimoine archéologique québécois et sur l'évolution de la profession d'archéologue tout en fraternisant entre collègues. Dans la programmation, une place de choix a été faite à la région de la Côte du Sud qui, en raison de la richesse de son patrimoine autochtone, religieux, domestique, agricole, maritime et industriel, qui compte à ce jour plus de 70 sites archéologiques. Il faut dire que Montmagny, plus particulièrement le site du berceau de Montmagny, a un potentiel archéologique exceptionnel. Depuis 2007, les interventions qui ont été réalisées dans ce secteur ont permis de mettre en lumière de nombreux vestiges et objets témoins de la vie quotidienne des pionniers. L'île aux Ois, située dans l'archipel de l'île aux Grus, et Grosse-Île sont aussi des sites dignes de mention. Les personnes qui désirent assister au colloque de l'Association des archéologues du Québec sont invitées à s'inscrire avant le 15 mars pour profiter des tarifs préférentiels. Pour s'inscrire ou consulter la programmation préliminaire, il suffit de visiter le archéologie.qc.ca. Les efforts mis de l'avant par la municipalité de Lillet afin de promouvoir son nouveau quartier résidentiel portent leurs fruits, alors que sur les 32 terrains liés à la phase 1 du développement résidentiel, près de la moitié des terrains ont déjà trouvé preneur. Les nouveaux propriétaires profiteront d'un milieu de vie riche où plusieurs infrastructures sont en place afin d'offrir des services de qualité et un vaste choix d'activités durant toute l'année. En effet, la proximité des services de santé et des services d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et l'offre intéressante en sport et loisirs font de la municipalité de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Que l'on pense aux nouveaux CPE, les Coquins, aux écoles primaires et secondaires, à la clinique médicale, au Musée maritime du Québec, au Parc Havre du Souvenir ou encore au Club sportif des Appalaches et au Club motonnage Lillet, les Lilletains n'ont rien à envier aux autres, a écrit l'administration municipale dans un communiqué. La municipalité de Lillet a pris forme en 1677 avec la concession des seigneuries de Lillet-Saint-Jean et de Bonscour. Elle compte aujourd'hui près de 4000 habitants et regroupe Lillet-sur-Mer, Sainte-Eugène et Lillet-Ville. Lillet est reconnu comme l'un des 35 plus beaux villages du Québec et jouit d'une situation géographique enviable, nichée entre fleuves et montagnes. Pour recevoir davantage sur l'offre de terrain disponible et les différentes activités et les divers services offerts aux citoyens, il suffit de contacter la municipalité au 48 247 3060 ou de visiter le Lillet.com. Le 26 février dernier, la municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière a souligné le dévouement des bénévoles de sa communauté. L'activité, organisée par le comité de fierté locale, s'est déroulée dans une formule de 5 à 7 à la salle communautaire. La municipalité a rendu hommage aux bénévoles avec la présentation de leur principale réalisation et avec la remise d'un chèque cadeau échangeable dans les commerces de Saint-Just-de-Bretonnière. La municipalité a également profité de cet événement pour souligner la venue de quelques 11 nouveaux résidents établis à Saint-Just-de-Bretonnière depuis les deux dernières années. Les nouveaux résidents présents ont pu échanger avec les bénévoles des différents organismes et ainsi tisser de nouveaux liens dans la communauté. Le dévouement de nos bénévoles rend notre communauté vivante et donne tout son sens à notre slogan « Saint-Just au cœur de ma vie ». Aussi, je suis fier que des nouveaux résidents aient choisi de vivre à Saint-Just parce qu'ils contribueront à leur manière, au dynamisme et à la vie de notre communauté, a affirmé Mme Lise Robert, conseillère municipale et responsable du comité de fierté. Le comité de fierté locale a été instauré en 2014 afin d'encourager la fierté des résidents pour leur municipalité. Saint-Just-de-Bretonnière compte plus d'une quinzaine d'organismes communautaires et de nombreuses infrastructures de loisirs pour animer la vie communautaire. L'Union des municipalités du Québec souhaite qu'à l'issue de la rencontre des premiers ministres sur les changements climatiques à Vancouver, le rôle des gouvernements locaux dans la lutte contre les changements climatiques soit clairement reconnu. À Paris, en décembre dernier, nous avons tous compris que ce n'est qu'ensemble, États, gouvernements régionaux et locaux, que nous pouvons changer la trajectoire du réchauffement planétaire, a déclaré Mme Suzanne Roy, présidente de l'Union. La conférence de Paris de 2015 sur le climat a permis de mettre en lumière la direction et les initiatives du Québec dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. Maintenant, l'Union des municipalités du Québec considère qu'il faut passer à l'action en investissant massivement dans les infrastructures municipales. Elle souhaite que de plus en plus de projets municipaux puissent se qualifier aux fonds verts en consacrant une part plus importante des sommes allouées au financement du transport collectif. Au Québec, près de 60 % des infrastructures publiques sont sous la responsabilité des municipalités. Celles-ci payent 70 % de la facture, mais ne reçoivent que 8 % des fonds alloués par le plan québécois des infrastructures. Avec l'accroissement des impacts sur les infrastructures liés aux changements climatiques, l'Union considère qu'il y a un déséquilibre profond qui doit être corrigé. Depuis plusieurs mois, l'Union assure un fort leadership dans le dossier des changements climatiques. En novembre 2015, elle a signé une entente de partenariat avec l'Association des municipalités de l'Ontario sur la lutte municipale contre les changements climatiques. De plus, elle organisera un forum municipal sur les changements climatiques le 13 mai prochain. Cet événement réunira plusieurs centaines d'élus municipaux de partout au Québec et de la France, de même que de nombreux invités de marque pour discuter des suites à donner à la Conférence de Paris. Dans quelques instants, les nouvelles du sport. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire des peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois francs, véniles et bois flottants qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny 391 H&S vous présente les sports. Côté sport, la fin de semaine dernière se déroulait la deuxième et dernière sélection du circuit gymnique provincial au club L'Envol de Lévis. 16 gymnastes ont représenté Magny Gym et ont pris part à cette compétition. Encore cette fois, nos athlètes peuvent être très fiers de leurs performances. Parmi les meilleurs résultats, soulignons, dans la catégorie provinciale 2, Tyreau, Anaïs Turmel s'est méritée l'or au seau et le bronze au bar, se classant ainsi troisième au total des engins dans sa catégorie. Dans la catégorie provinciale 3, Tyreau, Camille Côté a remporté le bronze au seau. Dans la catégorie provinciale 3, novice, Léane Journeau a remporté l'argent au bar. Dans la catégorie provinciale 3, senior, Noémie Rioux a obtenu l'argent au bar et le bronze au sol. Terminant ainsi troisième au total des appareils. Laurence Guimond remporte l'argent au seau. Marie Filiatro repart avec l'argent à la poutre. Bravo également aux autres athlètes qui se sont mérités des rubans entre la quatrième et huitième position. Anne-Louise Boulay, Annabelle Gendron, Laurence Lacroix, Rosalie Rioux, Léane Gendron, Laura Mainville, Gabriel Servan, Maude Leblanc, Amélie Malenfant. Bravo à vous toutes. En terminant, voici le calendrier des diverses ligues de hockey de la région pour le week-end. Tout d'abord, les séries se poursuivent dans la Ligue de hockey junior 2A de Chaudière-Appalaches, alors que les demi-finales débuteront ce week-end. Vendredi, deux parties sont à l'horaire. Bellechasse visite Lévis et Sainte-Marie est à Saint-Georges. Samedi, deux autres rencontres sont prévues. Saint-Georges joue à Sainte-Marie et Lévis visite Bellechasse. Puis, les séries éliminatoires se poursuivent également dans la Ligue de hockey Côte-Sud, alors que quatre parties sont à l'horaire pour le week-end. Ce soir, Saint-Pamphile visite Saint-Damien et Montmagny joue à la Poquatière. Samedi, deux parties sont aussi au programme. La Poquatière visite Montmagny et Saint-Damien jouent à Saint-Pamphile. Finalement, une seule rencontre est prévue dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny ce week-end. Cette partie sera disputée ce soir à 20h30, mais les équipes n'étaient pas annoncées sur la page Facebook de la Ligue. Message à la personne qui s'occupe des communications de la Ligue de hockey de Montmagny, la Ligue de hockey olympique, naturellement. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service des nouvelles au 88-241-1313, poste de 26 ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvellesacommercialcematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5 500 personnes le font sur la page Facebook de Cematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Cematv, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, dans quelques instants, on vous présente l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, je tiens à prendre le temps de rendre hommage aux femmes de Côte-du-Sud. Cette journée est le moment idéal pour dresser le bilan des progrès réalisés et des efforts qu'il reste à faire, car oui, il est nécessaire de poursuivre les efforts pour atteindre l'égalité des sexes. Vous contribuez au quotidien, par votre façon de faire et votre vision différente de la société, à rendre cette dernière plus égalitaire et sans contredit, plus humaine. Je vous souhaite donc une excellente Journée internationale de la femme. Chez Services financiers Raymond Samson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Samson à Montmagny au 248-3583. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, Le Car, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Oiseulière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 288-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à l'Oiseulière de Montmagny. Originaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Gabrielle Samson détient un baccalauréat en droit ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisé en droit notarial de l'Université Laval. Notaire depuis mars 2015, elle évolue au sein de l'étude depuis plus de trois ans, tout d'abord à titre d'étudiante, puis de stagiaire. Elle saura vous conseiller et vous accompagner dans tous les domaines de droit reliés au notariat. Boulanger-d'Olandenau est une étude comptant cinq notaires. Ce sont des conseillers dynamiques, d'avant-garde, alliant expérience, efficacité et savoir-faire. Ces professionnels vous accompagneront dans vos projets et toutes les étapes de votre vie en maximisant votre protection dans la confiance et le respect. Leur priorité est d'offrir des services juridiques adaptés selon les paramètres de chacun de ses clients. C'est matv.ca L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 Chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, naturellement, vous comprendrez que la météo s'améliore, l'état des routes également. Donc, les routes qui mènent d'abord de l'autoroute 20 vers les routes secondaires, d'abord la 218 qui mène vers Sainte-Ancienne-de-Bellechasse, Sainte-Claire. Cette route est partiellement dégagée. Ça peut être enneigée par endroits. La visibilité est très bonne. La route qui mène de l'autoroute 20 vers Saint-Gervais-Saint-Lazare. C'est enneigée. Ça peut être partiellement dégagée. La visibilité est très bonne. La route qui mène vers Saint-Raphaël, pardon, je veux dire tout en même temps, alors Saint-Philémon. Donc, cette route est sur pavage. Aucun problème. L'autoroute 20 qui mène de Montmagny vers Saint-Euphémie, Saint-Paul-de-Montminy, Saint-Fabien-de-Panay et Saint-Just-de-Bretonnière. Cette route est partiellement dégagée et la visibilité est excellente. La route qui mène de Lillet, la 285 vers Saint-Cyril-de-Lessard, Saint-Marcel, eh bien, elle est toujours enneigée cette route, mais on nous dit que la visibilité est très bonne. Cependant, la route qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Aubert, Tourville, Sainte-Perpétue et Saint-Pampille. Cette route est partiellement dégagée et ça peut être un glissant par endroit, mais la visibilité est très bonne. Toutes les routes secondaires au sud du comté sont partiellement dégagées, peuvent être glissantes par endroit, mais la visibilité est excellente. L'autoroute 20, c'est sur pavage de Lévis à la Poquatière, même Révière-du-Loup, aucun problème. La route 132, eh bien, c'est partiellement dégagée. Ça peut être glissant par endroit sur toute la route de 132 qui mène de Lévis vers la Poquatière. Voilà pour l'état des routes de notre secteur, la Côte-du-Sud. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Bon, maintenant, les prévisions de la météo. C'est encore un peu froid aujourd'hui, mais vous allez voir, les conditions sont très encourageantes. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, on nous prévoit un maximum de moins 8. Les vents sont faibles, donc vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup moins froid. Hier, c'était très menteux. Donc aujourd'hui, il y a un maximum de moins 8, mais il n'y a pratiquement pas de vent. On parle de 10 km en direction sud-ouest, donc rien de bien important. Ce soir, un ciel dégagé, moins 12, et les vents sont légers. La nuit prochaine, un ciel dégagé, c'est encore froid, par exemple. Moins 15, on parle de moins 19 avec le facteur éolien, mais les vents sont quand même faibles à 5 km heure. Demain samedi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé. Regardez le maximum de moins 3 degrés. Une belle journée, même je pourrais dire une belle fin de semaine. Dimanche, du temps généralement ensoleillé avec un maximum de moins 2. Et regardez pour la semaine prochaine, ce sont des températures au-dessus des normales de saison. Du temps nuageux avec quelques flocons pour lundi, 2 degrés, mais on parle de 1 cm, donc rien de bien important. Pour la journée de la femme, le mardi 8 mars, risque d'averse, avec un maximum, regardez bien, de 4 degrés, mais quand même, on parle de 5 à 10 mm de précipitation sous forme de pluie. Mercredi, de la faible pluie, avec un maximum de 8 degrés, 5 à 10 mm encore, des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 25 km heure. Jeudi, soleil 2 degrés et vendredi, ciel variable avec 1. Donc, ce qu'on retient, c'est encore froid pour aujourd'hui, mais à partir de demain et pour toute la semaine, des températures beaucoup plus douces. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le Garage Corrivo maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance Soutière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le Garage Corrivo Mariothèque, 248 36 34. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'est pas grand-chose. Mais demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi plus un. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé. Des produits hautement renommés. Une équipe de vente et de services formés. Une salle de montre spacieuse. Un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez CMA TV.ca. Alors, mes invités ce matin, d'abord, pour moi, c'est un honneur, un plaisir de présenter cette nouvelle directrice de la Chambre de commerce qui nous arrive. Elle est encore... Elle vient d'arriver. Les valises n'ont même pas encore de fête. Tout à fait. Oui, Mme Sonia Godbout. Bonjour, Mme Godbout. Bienvenue chez nous. Bienvenue à Montmagny. Mais je pense que vous connaissez bien la région. On va en parler dans quelques instants. Et Philippe Gamache, qui est président de la Chambre de commerce de Montmagny, est aussi associé chez Mallette à Montmagny. Tout à fait. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, c'est bien important. Surtout à la veille de la saison des impôts. Oui. C'est important. Comment, la veille? Vous n'êtes pas dedans? Bien, on a commencé. Oui, hein? Oui, c'est ça. En pleine date. En pleine date. Mme Godbout, d'abord, vous nous arrivez. Vous êtes toute nouvelle chez nous. Vous avez commencé il y a quelques jours la Chambre de commerce à la direction générale. Parlez-nous de vous un peu. Vous venez de... Bien, d'abord, êtes-vous originale de Montmagny? Non, moi, je suis native de la Petubie. Mais pour le travail. Mes parents ont quitté la région pour le travail. Et là, maintenant, on est revenus dans la région. Puis c'était un vrai plaisir. D'ailleurs, comme je l'ai dit souvent, on revient toujours à nos racines. Nous, on est originaire, ces familles-là, Godbout-Langevin de Notre-Dame-du-Rosaire. Et d'ailleurs, mon petit frère, il est enterré. Donc, je pense qu'on est là pour rester. Bon. Mais vous avez déjà demeuré Montmagny. C'est ça que je comprends. Non, vous allez? Non, j'arrive. OK. Bon. Bon. Vous savez, la Chambre de commerce, vous connaissez ça parce que vous avez travaillé plus dans la région de Montréal, au sud de Montréal. Réve-Sud, hein? Réve-Sud. Ça, c'est majeur. Donc, on peut penser qu'avec la nouvelle génération d'affaires, j'aurais pas à les tirer ou à les pousser. Je vais avoir à m'ajuster, à m'adapter, à innover, puis à aller de l'avant avec des projets qui vont être porteurs pour l'ensemble de la communauté. Parce qu'une chambre, c'est un écosystème. On est une composante de l'écosystème de la MRC. Et chaque composante est importante pour, je dirais, faire connaître la distinction de la MRC par chacun des éléments distinctifs de chacune des villes. Ça fait qu'une chambre de commerce, c'est, si on veut, un noyau auquel prennent part des entrepreneurs. Donc, c'est part et pour les entrepreneurs pour porter leur communauté. Donc, c'est ce que ça m'a appris. Vous étiez à Longueuil auparavant. Maintenant, à Montmagny, la marche est haute. Vous allez voir que c'est un plus petit marché, ça bouffait pas. Vous savez, un citoyen, là, c'est son voisin, sa rue, son quartier, sa maison, sa ville, sa région. Et le restant, c'est l'Internet, c'est le web, c'est le monde. Vous savez, Mme Godou, moi, je suis particulièrement fier de vous accueillir aujourd'hui parce qu'habituellement, ce sont les gens de Montmagny qui quittent pour aller à Montréal. Donc là, c'est l'inverse. Les gens de Montréal qui s'en viennent chez nous. Ça, c'est des signes encourageants. Puis on s'en vient ici. Pourquoi? Parce que la distinction de cette ville-là, de Montmagny, de sa MRC, c'est sa qualité de vie. Mais on dit ça un peu partout. Mais la spécificité ici, là, c'est qu'il y a le tourisme, il y a un beau parc industriel, il y a une proximité avec les grands centres que, de toute façon, on recherche pour toutes sortes de raisons. Aller en voyage dans le sud ou recevoir, tu sais, faire un tour dans les grands événements. Mais la distinction de cette région-là, c'est vraiment sa montagne, son fleuve, les sports, la proximité des gens. Et je vous dirais qu'à tous les gens à qui j'ai dit à Longueuil que je revenais, dans le fond, je revenais dans ma région d'origine, ils m'ont répondu « Wow! » Quand ils connaissent Montmagny, c'est drôle parce qu'ici, c'est comme si vous ne constatez pas ça. Mais les gens qui connaissent Montmagny, ils reviennent. Donc, on est appelé à aller chercher ces gens-là pour venir investir ici, pour venir travailler ici. Toutefois, j'aime ça. J'aime ça. Bon, c'est très agissant. C'est très agissant. Des fois, le nez collé sur l'arbre. Oui. Puis aussi, c'est l'expertise que vous avez dans les grands centres pour venir chez nous. Récemment, il y avait, parce qu'il faut en parler un peu, il y avait une consultation des membres par rapport à la planification stratégique de la Chambre des commerces. C'est ça. J'aimerais préciser, on n'a pas fait un exercice de planification stratégique étalé sur plusieurs mots avec un rapport qui va être un pouce d'épais. On pourrait avoir qualifié ça de réflexion stratégique. On a identifié les forces, les faiblesses. Et puis, le conseil d'administration avait le désir de consulter les membres. C'est comme tu dis, on a fait ça jeudi passé, la consultation le 25 février. On a eu plus que 20 % du membership qui était présent. C'est pas beaucoup. Bien, c'est pas beaucoup, mais Michel, je te le disais, c'est pas mal mieux qu'un sondage si on avait appelé ou si on avait envoyé un courriel à tous nos membres pour dire répondez. Probablement, on n'aurait pas eu 20 % de taux de réponse. Non, mais c'est encore ça qu'il faut tirer l'oreille pour que les gens participent. C'est ça. Mais quand même, on veut citer un engouement pour la Chambre des commerces. Les gens qui étaient là, tous nos membres qui étaient là, les 35 membres, ont démontré vraiment un intérêt à faire part de leurs préoccupations pour la Chambre, à vouloir s'impliquer aussi pour porter des projets. La Chambre des commerces n'est pas là pour faire les projets, mais là pour faire le lien à tous les organismes et toutes les structures qui existent. Les membres sont vraiment, en tout cas, moi, je l'ai constaté, puis Sonia, elle arrivait, c'était sa première journée officielle, bien, on a vraiment trouvé que c'était énergisant entendre parler nos membres. OK. Philippe, dites-moi, c'est quoi? Quels sont les principaux points qui ont ressorti de cette rencontre-là? On a sondé les membres sur quatre sujets. Ça allait par atelier de discussion. Donc, on leur a demandé au niveau du développement économique. Qu'est-ce que vous souhaitez? On est la Chambre de commerce de la MRC de Montmagny, au niveau du territoire, où vous voulez qu'on s'étende? On fait partie de Châdier-Appalaches, on a des voisins à Lillet, dans le Kamouraska. Donc, comment vous voyez le développement économique de notre région? Parce qu'il ne faut pas juste non plus se cantonner à notre ville. On est une Chambre de commerce de MRC. Ensuite, on a sondé les membres sur comment ils voyaient la démographie. C'est un enjeu important. On sait que la MRC a présenté sa vision 15-30. Donc, on les a sondés. Il y a un objectif, là, de la MRC de 30 000, là, d'ici 2020. La Chambre de commerce est tout à fait pour ça. On a sondé nos membres par rapport à leur vision. Comment on pourrait faire pour aider le milieu, justement, à passer à ce stade-là. Parce qu'on sait que la démographie, c'est le nerf de la guerre. Si on veut avoir du développement économique, de la main-d'oeuvre et des nouveaux services, des nouveaux commerces. Et on a aussi questionné nos membres sur le rôle de la Chambre. Le rôle de la Chambre, au cours des dernières années, on a fait des bons coups au niveau des activités de réseautage. On a voulu diversifier nos activités. Est-ce que c'est toujours ça qu'ils recherchent? Est-ce qu'ils veulent avoir de la nouveauté? Est-ce qu'ils sont satisfaits avec ce qu'on réalise présentement? On les a également sondés sur les fuites commerciales, entre autres le programme d'achat Priorité Mont-Vanil-Lilet. Donc, c'était quoi leur commentaire positif et négatif s'il y avait des suggestions. Ça fonctionne bien, cette carte de Priorité Mont-Vanil-Lilet. Je pourrais dire, c'est sûr qu'au début, il y a toujours l'effet de l'engouement. Les gens l'ont beaucoup utilisé. Il y avait des commerçants qui la promotionnaient. Maintenant, on se retrouve avec un noyau de commerçants qui performe vraiment très bien dans le programme. Par contre, on est peut-être là, on est peut-être, on a de la place en masse à faire croître le programme. Il y a un effort de développement par rapport à ça. Mais nos membres nous ont parlé. Donc là, on est à recueillir tous les commentaires, à valider certains éléments qui nous ont été dit. Je vais passer rapidement, Philippe. Moi, je vous demande, la question d'abord, c'est qu'avec l'arrivée de Costco à Lévis, la Tulipe, bon, on sait que ça a créé encore des fuites commerciales. Vous avez sûrement vécu ça, Mme Longueuil et Montréal. Bon, je pense que le phénomène est la même chose pour Québec-Lévis. C'est quoi concrètement? Est-ce qu'on va finir par trouver un moyen, une solution? Priorité Mont-Vanil-Lilet, je ne pense pas que ce soit suffisant. Est-ce qu'il y a des plans d'action précis qui vont être mis de la vente? Oui, je te dirais, je ne te dirais pas ça ce matin, Michel, mais simplement... Non, non, mais s'il y a de quoi, on peut s'asseoir, on va penser. On va prendre 15 minutes de plus. Mais non, le but, c'est les thèmes que j'ai dit, là, sur lesquels on a consulté les membres, on a tous rapatrié ça, les éléments qui deviennent, qui sont répétitifs, donc qui sont la préoccupation de plusieurs membres. On va définir les grands axes de ça et on va les présenter à l'Assemblée générale du 15 mars prochain. Donc, tu sais, tu me posais la question, qu'est-ce que vous faites avec les fuites commerciales et tout ça, ce ne sera pas le 15 mars prochain qu'on va savoir, mais on va savoir les grands axes sur lesquels on va travailler pour la prochaine année et pour faire le plan d'action. Le plan d'action, on est un CA, un conseil d'administration complet, on a une nouvelle direction générale, mais la consultation des membres nous a permis vraiment de connaître, de savoir qu'il y avait des membres qui voulaient s'impliquer pour des sujets précis qui ont été abordés, entre autres, lors de la consultation. Et ça, ça va faire un parti... Oui, ça va faire un parti intégrant de notre plan d'action. Oui, on va avoir des objectifs, on va vous présenter les grands axes le 15 mars prochain, mais on va aussi aller chercher l'implication de nos membres qui ont, entre autres, participé à la consultation pour amorcer notre plan d'action. Donc, les détails vont suivre plus tard, Michel, mais on est vraiment... on prend notre virage, comme on se le disait il y a quelques mois, donc on espère que ça va porter flou avec nos membres. Cette consultation-là a eu lieu jeudi, on sait qu'il y a l'Assemblée générale annuelle qui a lieu le 15 mars. Tout à fait. Alors, non, le plan ne sera pas présenté officiellement le 15 mars, mais est-ce qu'il y a un plan d'action qui va être présenté prochainement pour faire un suivi de cette rencontre-là? Oui, tout à fait. Oui. Puis on espère avoir votre collaboration, naturellement, puisque vous êtes aussi un entrepreneur, connu et reconnu. C'est des gens comme vous qui vont faire la différence. Bien, on a mis en attention. De toute façon, on est, je pense, de bons supporters. Puis l'économie de la région, on y tient. Puis je pense qu'il faut sensibiliser la population, l'importance de chez nous. Mais il faut le faire, je pense, d'une façon sans... Les gens sont libres. Ils n'ont pas conversé, mais tu sais, positif. Mais moi, je dis toujours, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais souvent, je répète que c'est notre économie de chez nous. C'est intéressant, on va suivre ça. Mme Godou, on va avoir l'occasion de se revoir sur nos ondes, j'espère. Oui, aussi. Et on va suivre ça de très près, c'est l'évolution de la Chambre de commerce. Bravo, Philippe, pour le travail que vous faites comme président. C'est un plaisir. Je pense que vous êtes bien supporté aussi par votre conseil d'administration. Oui, tout à fait. Et on sent le dynamisme de la Chambre de commerce, donc c'est encourageant. Puis avec l'arrivée d'une femme d'expérience, je pense que ça va... Il donner un autre... Oui, oui, oui. On est là pour ça. Un autre bon coup. Pour être dans l'action. Donc, j'invite tous les membres, tous nos membres qui nous écoutent présentement à l'Assemblée générale du 15 mars prochain. C'est où? Bistrot La Fontaine. OK. Donc, tout près d'ici. Et c'est à 16h30. Alors, on vous attend un grand nombre pour connaître justement les grands axes de notre plan d'action. Mme Godbout, Sonia Godbout, directrice générale, bienvenue chez nous. Et on vous souhaite toute la chance et le succès possible dans vos nouvelles fonctions. M. Philippe, lâchez pas. Philippe Gamache qui est notre président. Merci, merci. Alors, lâchez pas. Madame, au plaisir. Vous avez une carte chouchou à C'est ma TV. Voilà, bien, écoute, ça complète cette entrevue et la Chambre de commerce de Montmagny, bien, c'est dynamique et on va continuer à la supporter. Dans quelques instants, les anniversaires IGA et après quoi, les grands titres de l'actualité. C'est ma TV.ca Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com baroblique avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet. Pierre, partenaire de C'est ma TV depuis ses débuts. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier. Et ça continue, le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 40 ans. C'est de la part de la famille de côté. Bon appétit, ça a changé. Première minute. Il y a vite qu'ils vont arriver sur le marché du travail. Plus vite, ça en va sur le monde. C'est une petite carte de la vie. Les comptes de l'élevante. Les visites des maisons pour vérifier certaines installations, qu'elles soient électriques ou qu'elles soient de chauffage. C'est-à-dire des attractifs à chacun. C'est-à-dire que la famille de la famille de la famille. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles façons de la personne. C'est-à-dire que la famille de la famille. C'est-à-dire que la famille de la famille. C'est la famille de la famille de qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin COOP IGA de Montmagny. Votre magasin COOP IGA de Montmagny fête cette année. C'est 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le 4 mars 2016. Et on souhaite bonne fête aux gens du 4 mars, du 5 et du 6 pour cette fin de semaine. D'abord, commençons par aujourd'hui, le 4 mars, c'est la fête à Mme Micheline Poirier de Montmagny. C'est de la part de sa cousine, Monique Poirier. Donc, bon anniversaire, Mme Micheline, pour aujourd'hui, le 4 mars. C'est la fête à Colette Taitu-Fizet. Elle est résidente au Manoir Saint-Louis, donc à la résidence Manoir Saint-Louis. Mme Colette Taitu-Fizet, toute la direction, le personnel et moi-même, parce que je m'occupe beaucoup, je travaille beaucoup avec la famille Souci et du monde bien le fun pour justement, pour parler et parler des bienfaits de cette belle résidence du Manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste, propriété de la famille Souci. Donc, c'est un plaisir de souhaiter bonne fête aux résidents et résidentes. Donc, bon anniversaire, Mme Taitu-Fizet. C'est la fête aujourd'hui, 4 mars, à Claude Fournier. C'est de la part de Jeannette Nicole. Donc, bon anniversaire, M. Claude Fournier, 4 mars. C'est la fête à Jovette Cloutier. C'est de la part de sa soeur Claudette et son beau-frère Jacques, qui dit qu'il l'aime beaucoup. Alors, bravo et bon anniversaire à Mme Jovette. Le 4 mars, toujours, c'est la fête à Claude Marois de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de sa voisine. Donc, vous avez des bons voisins, M. Marois. Donc, Claude Marois de Cap-Saint-Ignace, de sa voisine. Ça va pour le 4 mars. Maintenant, demain, samedi. Le 5 mars, c'est la fête à Geneviève Tanguay. C'est de la part de toute sa famille. Donc, bon anniversaire, Geneviève Tanguay. C'est demain, votre anniversaire, samedi, le 5 mars. C'est la fête, le 5 mars, à une amie de Québec, Amnela Pandic. C'est de la part de... c'est de... attendez un petit peu. C'est de la part de la famille de Rose Jonca, qui a souligné son anniversaire le 3 mars. Voilà. Donc, bon anniversaire à Amnela Pandic. Alors, c'est une amie de Québec, donc de la famille de Rose Jonca. Bon anniversaire à vous. C'est l'anniversaire, demain, samedi, à Daniel Leblanc, neveu. C'est son neveu. Alors, c'est de la part de sa tante Gisèle et de sa marraine. Donc, bon anniversaire, Daniel. C'est demain, le 5 mars. Ils disent que le 3 fait le mois. Il faisait froid hier. Et le 5, on annonce des températures douces. Alors, voilà pour le 5 mars. Maintenant, le 6, c'est la fête à Cynthia Lévesque. C'est de la part d'Huguette. Donc, bon anniversaire le dimanche 6 mars à Mme Cynthia Lévesque. Et enfin, c'est la fête dimanche le 6 mars à Ulrich Nicole de Montmagny. C'est de la part de Jeannette Nicole. Donc, bon anniversaire, M. Ulrich Nicole de Montmagny. Voilà pour les anniversaires. Bien, il y en a eu pas mal aujourd'hui. Il y en a eu pas mal cette semaine. Je n'ai pas de téléphoner. C'est fait pour ça. Ça vous appartient. Puis, on aime ça. Vous souhaitez bonne fête. Donc, 281-1313-229. 281-1313-229. 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Parce que c'est une boîte vocale. Donc, le gagnant pour... Ou le gagnant ou la gagnante pour aujourd'hui, il s'agit de... Claude Fournier, qui souligne, en même temps, c'est sa fête aujourd'hui. Donc, bon anniversaire à Claude Fournier, le 4 mars, pour ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Voilà pour les anniversaires. Et je vous rappelle, aujourd'hui, c'est la fête à Paolo Noël. Paolo, qui a 87 ans et il est toujours actif. Puis moi, c'est un bonhomme que j'admire, que j'aime bien. C'est la fête à Serge Fiori, 64 ans, et John Chacha, homme politique québécois d'origine italienne, qui a 83 ans. Voilà pour les anniversaires de ce jour. C'est ma TV.ca Ah oui, ça va vite, ça va vite. Oui, 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 ça va passer vite, cette émission-là. Je vous réserve, en passant, le succès de la semaine à ne pas manquer, on vous rappelle, de bons souvenirs. Donc, on vous parle de dégrantir de l'actualité. D'abord, on parle de ces réfugiés qui sont en plein blizzard. Pardon, on sait qu'en Syrie, des blizzards, il peut y avoir d'autres sortes de blizzards, mais pas les blizzards que nous, on connaît. Alors, la tempête de l'année, observée mercredi à Québec, n'a pas fait peur à Mohamed. Personne ne pouvait empêcher ce réfugié syrien de cinq ans. Véritable boule d'énergie arrivée au pays il y a un mois. De s'amuser dans l'abondante neige à l'extérieur et surtout en toute tranquillité d'esprit. Surtout, moi, ce que je retiens comme message, comment ces gens-là doivent se sentir bien chez nous. Vous savez, on est choyés, on est gâtés. Des fois, on n'y pense pas. On est bien plus prêtés à porter, pardon, à chialer. On demeure dans une belle province, Québec. C'est sûr qu'on paye des taxes, mais on est quand même bien chez nous. Et on est dans un pays sur le Canada. Quand on regarde ces gens-là, comment ils apprécient être chez nous, c'est là qu'on apprécie et qu'on peut se sentir heureux et chanceux de demeurer dans un pays qui n'a pas de guerre et qu'on est quand même avec le gros luxe. Écoutez, je vais faire une petite parenthèse et la fermer bien rapidement. Un baiser historique qui a fait le tour du monde. En embrançant son conjoint devant les caméras, Francis Légaré a contribué à donner une belle image de la Marine. Bien, c'est un Marine qui est arrivé sur le port et qui a embrassé son chum. Je ne sais pas, là, mais moi, je n'ai rien contre ça et je n'ai pas de commentaire là-dessus. Sauf que quand j'embrasse ma femme, moi, je fais ça dans la maison chez nous. Je ne fais pas ça sur le quai et que tout le monde me voit. Ça finit là. Médecine familiale, le Boudé, plus de 85 % des postes laissés vacants par les étudiants en premier choix concernent sa spécialité. Ce qu'on nous dit, c'est que le climat négatif entourant la réforme du réseau de la santé a un impact direct sur les étudiants qui ont boudé la médecine familiale lors de leur choix de spécialité cette année. À un moment donné, on avait un problème. Puis c'était que les étudiants en médecine disaient, bien, écoutez, plus intéressant d'aller faire de la médecine pas payable. Et là, je pense qu'on est pas mal maintenant par rapport aux autres provinces. On a pas mal l'équivalent au salaire des médecins des autres provinces. Mais là, avec les réformes du ministre Barrette, bien là, ils disent, wow, peut-être un peu, pas sûr. Moi, ça m'intéresse d'aller là-dedans. Alors, il y a toujours quelque chose. Il y a 67 étudiants qui boudent la médecine générale. On nous dit que les Hells ne se gênent plus. Plusieurs d'entre eux dévoilent leur vie privée et narguent maintenant les autorités sur Facebook. Moi, qui dévoile leur vie privée, j'en ai rien à tirer. Ça me dérange pas. Puis de toute façon, j'ai pas besoin de vous dire que je regarde même pas ça, ces gens-là, sur Facebook. Mais qu'ils narguent les autorités, ça, c'est une autre paire de manches. Je vais rapidement parce que le temps passe très vite. 20 millions de plus pour deux traversiers. Vous savez, on a un contrat qu'on a donné à la Dévis, 125 millions, pour construire deux traversiers. Mais là, on s'est trompé dans les dessins. 20 millions de plus. Austérité, pour qui? Je sais pas. Mais on en a parlé un peu cette semaine. Si c'était eux autres, les fonctionnaires qui payaient les bateaux, c'était leur poche, là, il n'y en aurait pas de 20 millions de surplus. Mais c'est pas grave, c'est leur argent, les contribuables. Ils prennent pas ça de l'argent dans leur poche. Moi, s'il y avait des pénalités pour ces gens-là, là, si tu te trompes, bien, il va y avoir des conséquences. Tant qu'on prendra pas les moyens, ça va être comme ça. Hydro-Québec. Hydro-Québec a une firme de 43 avocats. Je savais pas ça, je viens d'apprendre ça, là. Il y a 43 avocats qui travaillent pour Hydro-Québec. Eh bien, croyez-le ou non, c'est que pour régler des conflits ou des problèmes, je sais pas comment dire ça, des services juridiques externes, on prend les avocats d'extérieur, mais on en a 43 à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. On en a de l'argent. 3 milliards de profits cette année Hydro-Québec, puis on va avoir une augmentation le 1er avril. On en a de l'argent, nous autres, les Québécois. Eh oui, alors, ils viennent la chercher dans nos poches. Il n'y a pas de problème. Mme Lise-Cibault, qui a été déménagée de Québec à Montréal à sa demande, qui a décidé de purger sa peine de 18 mois, eh bien, elle dit qu'elle était très appréciée. Je ne sais pas, j'en doute pas. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer cette dame dans un... Elle était venue à Montmagny, je ne me souviens pas à quelle occasion. Mme, très sympathique. Alors, je crois, et elle dit, et on dit qu'elle faisait du bien aux gens de la prison de Québec. Alors, maintenant, elle est rendue à Montréal à sa demande pour se rapprocher de sa famille. C'est bien correct. Si les autorités ont accepté ça, c'est bien correct. Donc, elle a été transférée hier. OK. On s'arrête pour les prévisions de la météo. Et on vous revient. Il restera quelques instants pour vous parler des grands titres de l'actualité. naturellement. On vous parle de ce candidat à la présidentielle. Ça fait peur. Donald Trump, on en parle dans quelques instants. Vous regardez CMA TV.ca. Bonne journée. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Oiseulière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez le CAR.ca ou composez le 288 9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à l'Oiseulière de Montmagny. Vous regardez CMA TV.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, on nous prévoit encore une journée froide, mais beaucoup moins froide qu'hier. Hier, écoutez, le Mercure s'est promené aux alentours de moins 17 comme maximum. Les vents qui ont considérablement refroidi la journée, aujourd'hui, c'est moins 8 et les vents seront faibles. Donc, ce sera beaucoup plus doux aujourd'hui sous le soleil. Ce soir, un ciel dégagé, moins 12. La nuit prochaine, un ciel dégagé également. Ce sera quand même froid avec un facteur éolien possible de moins 19 degrés. Demain samedi, ça s'adoucit considérablement. Donc, une belle fin de semaine en vue sous le soleil, avec un maximum de moins 3 pour samedi et moins 2 pour dimanche. Ça s'ennuage et on a quelques flocons pour lundi avec des températures très douces de 2 degrés. On parle de 1 cm, donc une trace. Rien de bien important comme précipitation pour lundi. Ça poursuit et ça continue de s'adoucir pour mardi. Les risques d'averse même avec 4 degrés. On parle de 5 à 10 mm de précipitation. Pour mercredi, de la faible pluie avec, regardez bien, un maximum de 8 degrés, 5 à 10 mm de précipitation. Les vents qui souffleront en direction sud-ouest à 25 km à 1. Jeudi, du soleil et ça demeure doux avec 2 degrés. Et vendredi, ciel variable avec 1 degré. Il faut penser qu'on est rendu au mois de mars. Et aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les journées rallongent considérablement. Donc, on s'en va vers les belles journées. On s'en va vers le plus beau de notre hiver et aussi de notre printemps qui s'approche. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corrivo maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA, assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corrivo Mario Tech, 248-36-34. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde! C'est papa qui a cuisiné ça. Ah, non, c'était pas grand-chaud. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi plus 1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, je tiens à prendre le temps de rendre hommage aux femmes de Côte-du-Sud. Cette journée est le moment idéal pour dresser le bilan des progrès réalisés et des efforts qu'il reste à faire. Car oui, il est nécessaire de poursuivre les efforts pour atteindre l'égalité des sexes. Vous contribuez au quotidien par votre façon de faire et votre vision différente de la société à rendre cette dernière plus égalitaire et, sans contredit, plus humaine. Je vous souhaite donc une excellente Journée internationale de la femme. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide de recherche d'emploi de Montmagny-Lilet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Oiseolière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez le CAR.ca ou composez le 288 9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lilet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à l'Oiseolière de Montmagny. Vous regardez CMA TV.ca. Bonne journée. Prochaine invité, c'est ça du direct, c'est ça le plaisir du direct. Salut Bernard de Zeroub. Ça va bien toi-même? On vient, on va? On fait ça live, hein? Oui, moi c'est ça le plaisir du direct. Moi aussi, ça me fait bien ça. Comment ça va? Ça va super bien. Oui? Très, très bien. Occupé? Oui, très occupé. Un peu plus reposé d'ailleurs. Ça m'a fait du bien, là, les dernières semaines, j'ai... En fait, on a été très actifs malgré tout, là, mais j'ai été capable de reprendre mon énergie. Ça va super bien. Très, très, très bien. Bon. Beaucoup à Ottawa? Oui, dans les dernières semaines. Là, cette semaine, je suis dans le comté. En fait, j'étais dans le comté cette semaine. On a eu la tempête qui nous a joué des tours cette semaine, là, mercredi. Mais autrement que ça, non, j'étais ici. Je suis ici toute la fin de semaine. Je repars dimanche. Mais on a rencontré beaucoup, beaucoup de gens. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, on a plein de rendez-vous. J'essaie de vraiment combler mes journées, là, de A jusqu'à Z quand je suis dans le comté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour toutes sortes de raisons. Hier, on a eu un cas d'immigration. À la dernière seconde, on est embarqué dans le dossier immédiatement, tu sais. C'est souvent comme ça. Puis c'est le fun, parce que ça nous tient bien en vie. Mais on a fait le tour hier des projets qu'on avait sur la table, moi puis Annie, ma directrice générale. Et ça, on en a des chantiers d'ouvert, là, beaucoup de chantiers d'ouvert. Bon, peux-tu en parler un peu? Absolument, oui, absolument. Moi, c'est sûr qu'il y a des dossiers, changement climatique. Il y avait une rencontre à Vancouver. Oui, oui, oui. Tu sais, il y a beaucoup de dossiers à l'échelle. On peut parler de... Oui, effectivement, on peut parler de dossiers à l'échelle nationale. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, Bernard. C'est de parler plus de ce qui se passe chez nous. Non, non, absolument. Et là, mon immigration, je comprends que vous pouvez donner un bon coup de main dans l'immigration. Mais moi, c'est plus au niveau économique. Oui, oui, absolument. Sur la Cour du Sud. Moi, c'est plus ça qui me... Écoute, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que c'est vraiment, pour moi, ici, on est sur la même longueur d'onde, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. Aussi, vous savez, je suis un homme d'affaires moi-même, donc je considère que les gens d'affaires sont la pierre angulaire du développement, autant sociale qu'économique, dans nos régions. Et j'ai un respect absolument incommensurable pour ces gens-là, parce qu'ils se donnent de façon incroyable pour créer des emplois, créer le tissu économique de nos régions. Vous êtes ici en chambre, avec la chambre de commerce il y a quelques minutes, ces gens-là travaillent très fort pour unir les gens, travailler ensemble pour développer. Moi, je veux participer à ça. Puis je le fais, là, actuellement. Vois-tu, les gens sont allés, le Montmagny, ils sont allés à Montréal pour aller voir, pour aller chercher des employés. Parce qu'une des problématiques qu'on vit, on en a déjà parlé, là, c'est de l'employabilité. Et quand je vous en fais parler à tous les jours, les gens me disent, Bernard, on a de la misère, on peine à trouver des employés, si ce n'était que juste pour remplacer les gens qui vont partir à la retraite. Ça, c'est un enjeu important, là. C'est un enjeu très important. Donc, on travaille là-dessus, actuellement. Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on va soutenir l'ensemble des actions qui sont posées dans le milieu. Il y a des actions qui se font dans la région de Rivière-du-Loup, dans la région de l'île avec Montmagny, un petit peu au Kamouraska. Moi, ce que je veux, c'est d'essayer d'unifier nos forces pour faire en sorte qu'on puisse aller travailler de façon beaucoup plus orchestrée régionalement. Parce que les autres régions travaillent unifiées les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble, tout le monde. On peut faire des actions qui représentent plus notre milieu, comme font actuellement les gens de la MRC. Vous parlez d'action, Bernard, vous parlez de quoi concrètement? Idéalement, ce que je voudrais, c'est de rassembler tout le monde, de faire un constat, premièrement, puis après ça, d'aller, par exemple, à Montréal pour faire une grande mission économique. Mais non seulement d'employeurs, mais aussi des MRC, des municipalités qui veulent venir, parce qu'on doit vendre notre milieu, on doit vendre notre région. On ne peut pas juste vendre des emplois ou on ne peut pas juste vendre une région. Il faut vendre les deux en même temps. On vend une qualité de vie. On a un secteur ici qui est absolument extraordinaire. Mais les gens, savez-vous que les gens de Montréal, il y a beaucoup qui n'ont jamais sorti de Montréal, ils n'ont jamais pris le pont pour traverser sa rive-sud. Oui, mais c'est des gens qui pensent qu'on est à Montmagny. Exactement, ils pensent qu'on est à Koujouac ou je ne sais pas où, tu sais. À quelque part, ça nous appartient à nous. Ça n'appartient pas aux Montréalais d'apprendre où est-ce que nous sommes. Ça appartient à nous de nous vendre puis d'aller voir où est-ce que Montmagny est situé puis qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Ça, pour moi, c'est une priorité. Donc, on travaille actuellement là-dessus. On va rencontrer bientôt des entreprises de tout le territoire, pas seulement de Montmagny, de tout le territoire. On va aller chercher des ambassadeurs. On va trouver des gens qui vont vouloir embarquer dans notre idée de façon à combiner non pas de prendre la place de ce qui se fait, mais d'être complémentaire à ce qui se fait déjà. Puis surtout de participer ou d'échanger avec ce qui s'est fait, par exemple, ici à Montmagny, avec Mme Lelier, avec les gens de la MRC puis du CLD. Oui, ça a connu quand même un bon sujet. Absolument. Puis bon, bien, ils sont allés chercher une case de 20 personnes. C'est super. C'est une belle réussite. Comment peut-on faire pour le faire à l'échelle au niveau régional et surtout d'aller se vendre? Là, actuellement, ils sont allés à Montréal. Ils ont vendu des emplois avec des entreprises. Moi, je veux que Montmagny soit là. Je veux que la ville soit là. Je veux que la MRC soit là. Je veux que tout le monde soit là. Puis les représentants, les vendeurs de maisons. Savez-vous qu'il y a des gens qui vendent leur maison à Montréal pour s'acheter trois maisons dans le comté avec la vente de leur maison? La valeur des maisons n'est pas la même. Donc, la qualité de vie qu'ils vont se donner pour leur retraite, par exemple, parce que ces gens-là peuvent participer à l'économie de toutes sortes de façons. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire là de vraiment important et on travaille très fort là-dessus actuellement. Mais il n'y a pas un bouton de panique un peu... On n'est pas un peu en train de courir au lieu de... Non, non, non. Moi, tu as un peu l'impression que j'ai, que là, on organise toutes sortes de... Non, non, non. On est allé au Nouveau-Brunswick. Oui, non, non, ce n'est pas le bouton de panique. Ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Ça fait 20 ans qu'on dit que le vieillissement de la population... Mais là, les entreprises ont un gros problème. Il n'y en a pas de main-d'oeuvre. Écoute, je suis entrepreneur moi-même. Ça fait 25 ans qu'on parle de ça. Ça fait 25 ans que j'entends parler de ça. Donc, ce n'est pas d'hier qu'on sait que le problème s'en vient et qu'on va arriver. Là, on est dedans. Alors, on s'organise. Je te dirais que cette organisation-là se prépare de longue date, d'une certaine manière. Ce n'est pas quelque chose qui arrive... Puis là, on dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a eu une réflexion depuis quand même assez longtemps que c'est faite par rapport à ça. Mais maintenant, il faut prendre des actions. Il faut passer de la parole aux actes. Il faut vraiment qu'on fasse des choses très concrètes qui vont faire qu'on va travailler pour vendre notre région pour amener des gens à vivre dans notre région. Parce que la réalité, c'est qu'on est en compétition, non pas entre nous, entre Montmagny et aux rivières du Loup. On est en compétition avec la Beauce, en compétition avec la Côte-Nord, l'Abitibi, etc. Toutes ces régions-là travaillent très fort. Donc, on a un effort important à faire, tout le monde ensemble, pour s'assurer qu'on va vendre notre région. Ça, c'est un élément. Il y en a d'autres éléments. On travaille sur d'autres projets. Donc, on est très occupés. On aime ça être occupés. Le CN. On va éventuellement faire une rencontre avec les gens du CN. TransCanada, pipeline. On va faire une rencontre avec les maires sur lesquelles le territoire passe pour aller chercher l'information technique. Et surtout... Il y a un nouveau bonhomme qui représente maintenant TransCanada. qui semblerait, non, il semblerait que le bonhomme soit plus parlable, soit plus ouvert. Oui, absolument. Je pensais que vous parliez de M. Charest, à la matinée. Non, non, non. C'est un autre bonhomme. Un autre bonhomme. Oui, mais effectivement, M. Coulombe, M. Philippe... C'est pas Philippe... C'était M. Gendron. Non, non, non. En tout cas, je donne son nom. Oui, M. Charest. Mais tout ça pour dire que je l'ai rencontré déjà. Bergeron. Bergeron, oui. Je l'ai rencontré déjà. Puis, il est très sympathique. Effectivement, c'est lui qui a fait le pipeline entre Valéros à Montréal et Québec. Donc, il a une très grande expérience. Et il a avoué lui-même, là, écoute, ils ont mal travaillé. OK? On s'entend, là. Tout le monde est en train de dire... D'ailleurs, j'ai rencontré pas plus tard que cette semaine quelqu'un à mon bureau qui est venu me dire, Bernard, ils ont pris trois rendez-vous pour me les avoir, ils ne sont jamais présentés. Au quatrième, quand il est arrivé, je l'ai mis derrière. Puis, j'aurais dit, j'aurais fait la même affaire que toi. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu apprennes à travailler, il faut que tu travailles sur ce genre du monde, tu sais. Bon, et ça, c'est pas fait. Ça, c'est pas fait comme il faut. Mais moi, je donne la chance aux coureurs. La réalité, là, c'est qu'il y a un projet sur la table, il faut faire qu'on travaille, il faut faire qu'on se prépare au cas où ça va arriver. Il faut juste se préparer. Bernard, on va reprendre ça. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes toujours bienvenus. De toute façon, on va l'inviter plus souvent, parce que c'est le fun. Ça termine notre émission. Une belle fin de semaine. La température est très clémente pour le week-end. Soyez des nôtres lundis. Pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Jude, je vous souhaite de passer de belles fins de semaine. À lundi. Au revoir. Cématv.ca Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com baroblique avantage. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet. Fier partenaire de Cématv depuis ses débuts. Montmagny-Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny-Toyota. Chez Montmagny-Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous de l'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Oiseulière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez le car.ca ou composez le 288 9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à l'Oiseulière de Montmagny. Ne manquez pas l'émission de la semaine de Contrées de chez nous en podcast sur le site web country.rezeaufm.com ou en tapant simplement Contrées de chez nous sur Google qui vous mènera directement sur le site web de l'émission. Pour vos demandes spéciales, sans frais au 1-877-577-0560. Contrées de chez nous et réseaufm.com, fier partenaire de sematv.ca. Vous regardez sematv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site Web ou notre page Facebook Transport Guilmire. et du bark apparently, GUILmire. Premier manufacture qui de Paris고요, Applaudissements du bold, des уч six 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 to six 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 six? Etuis pas en four six 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 six. Etuis 16 six 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 six! ỡnvent. Sous-titrage ST' 501